Cette libération met fin à des jours d'angoisse. Des dizaines d'enfants ont été retrouvés accompagnés d'un adulte à une vingtaine de kilomètres de Bamenda. Le proviseur, une enseignante et deux enfants, manque toujours à l'appel. Quatre personnes sont toujours portées disparues. Nous faisons tout notre possible pour les retrouver. L'inspecteur académique de Nonei, qui a aussi été enlevé, sera bientôt de retour à Bamenda. L'établissement scolaire, situé dans une zone dépourvue de présence militaire au nord-ouest du Cameroun, est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre. Une réclamation des ravisseurs, selon un responsable de l'église presbytérienne. Cette libération intervient au lendemain du discours d'intronisation du président camerounais, réélu pour un septième mandat. Paul Biya a dit comprendre les frustrations des habitants des zones anglophones dans une région où les kidnappings sont devenus fréquents. Il y aurait eu ces dernières semaines au moins deux enlèvements, le premier étant survenu le 31 octobre dernier, lorsque 11 élèves avaient été enlevés. En tout, deux raptes différents à quelques jours d'écart, attribués aux mêmes séparatistes anglophones, les Zamba Boys. Les actes n'ont toujours pas été revendiqués. Depuis le début du conflit l'an dernier, la région est en proie aux violences. Des milices sécessionnistes ont décrété le boycott des établissements scolaires, jugeant le système français injuste pour la minorité anglophone. Les victimes du conflit armé se comptent par centaines. 300 000 personnes ont dû fuir la zone.